C'est dur de passer après dame, mais bon, on va essayer. Je tenais d'abord par la suite de Doyen Habib, Nuyouat Askanou Sénégal, Sargalat Lén, Delo Lén Ducol. En même temps, il faut féliciter l'équipe que vous avez amenée, les équipes techniques et les équipes de parrainage, qui ont été saisis parrainage. Féliciter l'équipe qui a été collectée sur le terrain, les parrainages, les citoyens, pièce par pièce, fiche par fiche, marché par marché, quartier par quartier. Il y a un travail qui a été effrayé, qui n'a pas de travail. Tout le monde a commencé. Il y a des journalistes qui ont été faits à la télévision. Ils ont dit « Salaam Alaikum » et qui a été tombé. Tous les Senégaans ont été décédés. Ils ont été appris à la fin de leur montrer qu'ils ne trouvent pas de faux parrainages. Ils ne trouvent pas de parrainages pour tous. Parce que l'on va donner à la fin de cette année. On va dire que l'on va donner à la fin de cette année. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, il faut dire que ce qu'on a dit aujourd'hui, les Sénégalais, tous les 7 ans, c'est un sabotage que vous savez que le régime est fait. Parce qu'en réalité, ce qu'il n'y a pas d'organiser, c'est une élection présidentielle, mais c'est une électorale. Ce qu'on appelle en électorat, c'est l'adorerie qui ne peut pas parler de sa Géderickン de la France, mais le contexte de l'érectorat, c'est l' ihtélle emmener. et leur avenir. Ils sont en train de ne pas être inscrits sur leur fichier. Ils sont en train de le faire. Tous les Sénégalais sont en train de le faire. Mais ils ont décidé d'avoir des Sénégalais et ils ont une carte d'entrée mais ils ne peuvent pas les voter. Il faut les tomber. Mais ils ne sont pas là. Ils ont pris des candidats légitimes de l'opposition. Ils sont en mairie, en commun, en département, en Ascanoui, en Souf, en Kau, en travaillant, en combattant, en développement, en association. Ils ont dinero aux hommes. Ils ont persoiqués et wpéraient. Ils ont porté leurs candidats un grand candidat. Ils ont pris des clients et ils peuvent se говорю. Ils étaient en curs cinnamon. Ils apparaînaient tous des droits pour que vous ferez. Faites les joues. Et puis, ass 200 ans. Ils font 200 ans. Ils n'ont pas dit du Sénégalais. Ils n'ont pas dit le Falae Sénégalais. C'est le Falae Sénégalais parce qu'il n' nimmt le Falae Sénégalais. Ils voulaient parlerarsi Je pense que nous sommes tous les candidats pour les candidats, car ce candidat est à cause de tous les jeunes. Ils ont un grandattenu de notre pays, de notre pays, de notre pays, de notre pays. Ils ont un pays pour les hommes. Ils ont un pays, un pays avec un pays. Mais ce qui nous a fait, c'est un sabotage électoral. C'est ce que le président Mackzal fait. Avec la complicité de l'administration territoriale. L'administration qui peut gérer l'élection, les décisions de justice de nous respecter le sénat du jour au lendemain changé de façon illégale changement de changement parce que mon petit processus électoral le boc mais mon complice n'opinait pas tout à l'heure donc mais nous sommes n'y a pas de table d'où n'y a pas de moulin gane de l'enlègue 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 baignan amoureux n'y a pas d'un tabbe blikin d'égoût de nico de dénouard à yé yab why defo nico voyez-moi nous faut vous les amaxer de justice mais n'a qu'un n'y a pas de nom de l'enlègue soukkel go n'utilisez l'enlègue loham ni d'emba court suprême de quoi wak beny pindu ko du kodiangla et je ecoli vous fait qu'il tenez opposition action ou candidat de ouspan sont comme au nom de cette justice là mais il J'ai pu changer. La justice, le président Ousmane a présenté à la justice. J'ai pu changer à l'assurance jurisprudence. J'ai pu changer à l'aide de la justice. J'ai pu changer à l'aide de la justice. J'ai pu changer à l'aide de la loi, de la règlement. J'ai pu créer une nouvelle justice pour lui tailler sur mesure. Dans la justice, dans la diligence et dans la forme. Dans la complicité. J'ai pu 17 ans. J'ai pu 17 ans. Nous avons des responsabilités. Les responsabilités qui ne connaissent pas. Parce que nous sommes aujourd'hui. En 2024. Nous sommes le 5 janvier 2024. Nous avons, nous n'avons pas d'histoire. Nous n'avons pas d'histoire. Nous n'avons pas d'esclavage. 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 Nous avons des combats de colonisation. Nous vivons une néocolonisation. Nous venons de l'éclat d'esclavage. Nous faisons de l'imam et de l'imam. Nous devons d'esclavage. Nous avons une excuse. Nous sommes face à notre histoire. Nous sommes face à notre avenir. Nous devons écrire notre histoire. Tout peuple a la responsabilité d'écrire son histoire. Nous faisons des histoires ainsi. en fait amour benne génération bouillie de l'histoire benne génération connecte yo ya marqué sa histoire qui s'attaque à la hawaï qui s'est dommé qui s'est beaucoup beaucoup accès à détermination l'eau l'omont hétene mon peuple sénégalais le peuple présent de 2024 l'année nous décider ben du tissu l'histoire est-ce qu'on va accepter d'être des demi citoyens est-ce qu'on va accepter que nous nous choisirons car moi si nous présidents est-ce qu'on va accepter arbitrage bi injustices bi persécutions bi parce que oui il s'agit d'une persécution de n'y a un candidat moutou doux manson gisnie l'imoudou d'une dame court suprême ken khala toko on parce que diapone n'unica même court court suprême vous n'y fait une des exceptions d'inconcentralité la moindre des choses d'une étiez y ad ouais de fucco nous dame au fond jusqu'à pas d'heure après avocat et d'une entiwa voyez boulou loulou est son boulou loulou est ce qu'on fait qu'elle n'est qu'on ne l'aura pas de me court suprême ce n'est ce qu'un candidat le rappel profite aux croyant pour une fatale parce que notre candidat 2016 belge moulis subir des essais d'un co radier 2017 ni persécuter pour t'ingom gomme nancô sa la piste de ibadou rachman 2010 n'y persécuter qui famille nancos sa diabe de nuit moureux yonang a yonang a dirai à une militante mais mounas sania filet n'y fait que maria En 2021, nous avons pris un complot d'État. Nous avons pris un complot d'État, nous avons stigmatisé, nous avons insulté. En 2022, nous avons pris un complot politique, nous avons écarté des élections législatives. Nous avons pris un débat. En 2023, nous avons traqué, nous avons violonné, nous avons brutalisé, nous avons séquestré, nous avons barricadé, nous avons arrêté arbitrairement. Mais il reste debout, il se bat pour le peuple, il se bat pour le Sénégal. Est-ce que le Sénégal va continuer à laisser Ousmane Sonkson persécuté de cette façon-là ? Est-ce que nous allons, bien nous y sommes, de faire ce regain, nous allons attendre. Nous sommes à notre propre doigt, nous avons fait le coup de nous. Je vous dis que c'est une histoire, une histoire, nous sommes devant notre histoire. Nous sommes ici, les écrits resteront. Et nous avons vu que le peuple sénégal, nous a renversé, nous avons fait ce qu'il a fait. Tous les gens ne sont pas quand même dans le monde. Quelles sont les réactions, nous, le peuple sénégal, quelles sont les gens de notre souhait? Nous entendons, nous sommes vite, le peuple est prêt. Parce qu'on voit que le peuple est prêt, nous ne savons pas les élections. On ne veut pas s'y échapper. On ne veut pas organiser les élections. On ne veut pas s'y échapper. Nous avons un électorat avec Ousmane Sonko et nous, nous avons une nouvelle. Et nous, nous avons une nouvelle. Quelles sont les avocats qui en ont dit que nous devons être prêts. Et nous sommes tous les candidats. Parce qu'un processus électoral, c'est avant, pendant et après. Légitimité électorale. Qui peut gagner, c'est le peuple qui peut décider. Si on empêche à notre candidat de participer, accepterons-nous les résultats de ces urnes-là ? C'est une question qu'il faudra se poser. Si on a toutes les preuves, si on a tous les candidats, est-ce qu'on ira à ces élections ? C'est des questions auxquelles il faudra répondre. Mais mon message aujourd'hui, ce sera au peuple sénégalais. Mon message, c'est celui-ci. Ce qu'il faut faire pour nous vivre, les gens qui veulent, 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 le faire pour protéger les arrières. C'est ce qui nous défie. Il y a des services, il y a des policiers, il y a des gendarmeries, il y a des lois, il y a des administrations qui peuvent faire ce qui leur permet. On ne peut pas se faire faire ça, pourtant, on ne peut pas se faire faire ce pouvoir. Mais nous, bientôt, d'ici quelques jours, on a un autre mot à dire. Comme le peuple sénégalais qu'on le mérite. Parce que comme nous avons raison, nous avons des excuses, parce qu'on est des gens civilisés. Nous n'avons pas voté, nous n'avons pas voté. On est devant l'histoire. Le message nous dit, nous devons rester debout. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons continuer à nous battre. Pour la mémoire des Sénégalais qui sont tués, pour la mémoire des Sénégalais qui sont morts en mer, parce qu'ils ne sont pas pauvres. Pour la mémoire des Sénégalais exilés, des Sénégalais emprisonnés, plus de milliers de Sénégalais emprisonnés. Nous devons faire des choses, mais aussi pour libérer Ousmane Sonko. Pour libérer ces prisonniers politiques. Parce que ce qui est pour Ousmane Sonko, c'est le rire, il veut confisquer cette voix. Ce que nous devons continuer, ce que nous devons cédérer, ce que nous devons dire, on est sur le combat politique. Parce que le président Ousmane Sonko l'a toujours dit. Nous disons que ces avocats, ils ont mené le combat juridique. Mais je me rappelle des mots de Ousmane Sonko, ce combat est un combat politique. Autant qu'il est juridique. Le combat juridique, c'est le moment des robes noires. Ils nous ont honorés. Ils ont fait notre fierté. Dans les tribunaux, ils ont montré à quel point le droit est juste. Le droit vibre quand on est du côté de la vérité. Mais nous aussi, nous avons un combat politique à mener. Et ce combat politique, nous allons le mener jusqu'au bout. Pourquoi ? Pour la mémoire de ce pays-là. Pour l'avenir et pour ne pas être des lâches. parce qu'elles ont long lainement. Si effectivement, il n'y sait pas, on n'est pas tout, on n'est pas toujours là. 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 dans tout ça. Il faut situations. Nou epaille. Il faut de dire quand. Et après, beaucoup d'argursus parlement. Il est toujours là. C'est ensemble que nous allons nous libérer. Ensemble, nous allons ne remerler à jamais. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est tout ce que j'avais à dire. Mon discours en français ne sera pas long. Je veux tout simplement dire que le peuple sénégalais est devant un tournant historique. Que tous les peuples sont face à leur destin. Et que nous avons la même responsabilité que les autres peuples qui se sont libérés à écrire notre histoire. Nous avons été victimes d'esclavage, de colonisation. Nous avons été traqués dans le passé. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses parce que nous avons l'information, la civilisation. Nous avons la santé. Nous avons montré que nous ne sommes pas une race inférieure. Nous avons montré que nous ne sommes pas un peuple inférieur. Nous avons la volonté et la responsabilité d'être au rendez-vous devant l'histoire. Nous ne devons pas continuer à dire ce que les Maliens ont fait, ce que les Guineans ont fait. Ils ne sont pas plus valeureux que nous. Nous devons montrer à ces clans politiques qui sont en train de régner dans ce pays. Qui sont en train de régner dans ce continent depuis des décennies. Que nous ne sommes pas leur sujet. Que nous ne sommes pas nés pour leur servir. Que nous ne sommes pas nés pour qu'ils s'enrichissent. Nous ne sommes pas nés pour qu'ils bafouent nos droits, nos libertés. Ils ont tué. Ils ont emprisonné. Ils ont volé. Ils ont dilapidé nos ressources. Aujourd'hui, ils veulent emprisonner notre dignité et notre envie d'élire un homme qu'ils ont persécuté depuis des hommes et qui n'a de tort que de rester debout. Ousmane Sonko est debout. Il est résistant. Il est résilient. Il a montré son amour pour ce pays. Le peuple sénégalais doit se lever à côté de lui. Lui être le plus solidaire que possible. Et j'attire l'attention de la communauté internationale pour leur dire qu'ils sont complices. Ils sont pressés d'aller à travers le monde éteindre des feux qui se sont créés après des élections illégitimes. Mais ils observent que le peuple sénégalais est en train d'aller dans cette voie sans rien faire. Nous ne nous laisserons pas faire. Avant, pendant, après, nous résisterons. Parce que nous ne sommes pas uniquement des descendants d'esclaves. Nous sommes un peuple libre. Nous avons toujours été libres. Nous voulons des élections libres, indépendantes. Nous voulons choisir notre destinée. Si certains pensent pouvoir comploter, parce que nous avons des ressources naturelles, du gaz, du pétrole, certains pensent pouvoir continuer à piller nos ressources. Et pour cela, ils acceptent qu'on écarte des candidats qu'on a choisis, qu'ils sachent que devant eux, ils auront le peuple sénégalais. Qu'ils sachent que s'ils sont en danger dans ce pays, ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de ceux-là même qui leur mentent, qui leur font croire que nous sommes des dangers. Nous ne sommes pas des ventes en guerre, nous sommes juste des patriotes, des sénégalais qui ont envie de travailler pour leur pays et pas pour d'autres continents. Donc que la communauté internationale sache que si dans ce pays, notre volonté n'est pas dite, leur devenir dans ce pays-là sera discutée. Ils ne pourront plus se pavaner, avoir leur industrie, avoir leur économie tranquillement au sein de notre pays pendant que nos enfants meurent dans la mer, meurent dans l'exode rural, meurent dans l'immigration clandestine, sont enfermés dans des camps de rétention. Il faut que cela cesse. Nous voulons nous libérer. Et nous avons le droit. Donc qu'ils se ressaisissent et qu'ils comprennent que dire au président Maxal de regarder et de faire le droit, c'est tout simplement tendre la main à ce peuple qui a toujours été pacifique. Le Sénégal est un pays pacifique. Les Sénégalais sont un peuple pacifique. Nous n'avons jamais été violents. Nous ne voulons pas de la violence. Nous ne voulons pas de violence post-électorale. Et pour éviter cela, il faut organiser des élections libres et transparentes. Et qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de traquer les gens. Qu'ils ne pensent pas que c'est en arrêtant les gens qui sont sur cette table-là qu'ils peuvent arrêter cette volonté de ce peuple sénégalais-là. Le peuple sénégalais a montré en 2021 être pire que tous les autres peuples quand il est deux au mur. Maintenant, il faut que je vous remercie. Merci. Merci Maïmouna pour ce...